On considère Rn, B lambda, lambda ou lambda est la mesure de la begue, U et V des ouverts de Rn, Phi un C1 du phéomorphisme de U vervé, donc je rappelle que Phi est une bijection continue et que Phi moins 1 est continue. Donc l'image à un ouverts est un ouverts. On note Phi ses composantes qui vont de U vers R, on note comme ça le vecteur générique de R puissance n, la matrice jacobienne de Phi en X, c'est cette matrice-là, et son jacobien c'est le déterminant qui est non nul, parce qu'on sait que c'est un C1 du phéomorphisme, donc en fait il garde même un signe constant. Donc elle est continue, donc lambda mesurable. On sait que nu de X est égal à ça, c'est une mesure sur B lambda qui est complète, parce que lambda est complète. On va démontrer que quel que soit F mesurable sur V, et bien la somme de F de Y des lambda de Y sur V est égale à la somme de U de F de Phi de X, le l'heure absolue de delta de X, des lambda de X. Pour cela on va d'abord démontrer que nu est égale à mu sur B U lambda, où mu est la mesure qui a X appartenant à B U lambda, et ceci lambda de Phi de X. Tout ça, ça va être très très long à démontrer. D'accord ? Alors, première remarque, Phi est continue de U vers V, donc V U lambda, B V lambda mesurable, donc si Y appartient à B V lambda, Phi moins A appartient à B U lambda. Phi moins A est aussi continue, donc B V lambda, B U lambda mesurable, si X appartient à B U lambda, puis la X que je peux écrire Phi moins A de moins A de X va appartenir à B V lambda. Donc Phi réalise une bijection, je vais la noter comme ça, un Phi de B U lambda sur B V lambda. Bon, c'est une application de U vers V, mais je la note de la même façon entre B U lambda et B V lambda. Mu qui a B U lambda vers R bar plus, ceci lambda de Phi de X est une mesure. Alors démontrons que c'est une mesure, mu de vide est égal à lambda de Phi de vide égale lambda de vide égale 0, et si Xn est une famille disjointe d'éléments de B U lambda, alors ce que je note U lambda, c'est la restriction à U de B lambda. Phi de l'union des Xn est égale à l'union des Phi de Xn et les Phi de Xn sont deux à deux J joints, car pour les différents deux J, XI inter XJ est égal à 8 parce que j'ai pris une suite disjointe et donc Phi de XI inter Phi de Xj est égal à 8. Donc Phi de union des Xn est égale à la somme des lambda de Phi de Xn et comme les Phi de Xn, oui voilà, parce que les Phi de Xn sont deux à deux J joints et que lambda est une mesure et ça c'est exactement la somme de Mu de Xn. donc Mu est bien une mesure. Elle est complète cette mesure. Démonstration, si X appartient à P de Mu et Mu négligeable, il existe Y appartenant à B U lambda X inculant Y et Mu de Y égale 0, donc lambda de Phi de Y est égale à 0 mais Phi de X est inclus dans Phi de Y, Phi de Y appartient à B U lambda, lambda de Phi de Y est égale à 0 et lambda est complète. sur V, donc Phi de X va appartenir à B V lambda et donc X va appartenir à B U lambda donc j'ai démontré que Mu est complète. Alors ce qu'on va démontrer et tout ça, ça va être long, on va d'abord démontrer dans un premier temps que Mu est absolument continu par rapport à lambda sur B U lambda, c'est à dire que si X appartient à B U lambda et que lambda X est égale à 0, alors U de X est égale à 0. Phi est un C1 de phénomorphisme de l'ouvert U de Rn vers l'ouvert V égale F de U de Rn. Notre lambda, la mesure de l'ouvert V, lambda N sur Rn, on a vu que si X appartient à B lambda, alors F de X appartient à B lambda, donc si X appartient à B lambda U, c'est une mesure à 8 sur l'ouvert U, alors F de X appartient à B lambda V, et que si X est lambda N négligeable, alors F de X, on l'a vu, est aussi lambda N négligeable, alors je devrais dire lambda ici, donc si X est inclus dans U et négligeable, F de X aussi. Conséquence, si X appartient à B lambda U et que lambda X est égale à 0, alors lambda Phi de X est égale à 0, donc Mu de X est égale à 0, donc la mesure Mu sur U B lambda U est absolument continue par rapport à la mesure lambda, donc il existe H mesurable positif sur cet espace, et que Mu est égale à H point lambda, d'après le théorème de Radon-Niconine. Alors maintenant, si K est un compact inclus dans U, alors Phi de K est compact, puisque Phi est continue, et c'est un compact inclus dans V. Donc lambda Phi de K est inférieur à plus infini, donc somme de H des lambda sur K est inférieure à plus infini, ce qui montre que H est lambda intégrable sur K. Donc quel que soit X appartenant à U, comme il est ouvert, on peut trouver une boule ouverte qui est inclue dans U, une centrale de X qui est inclue dans U, et donc en divisant son rayon par deux, une boule fermée inclue dans U. Eh bien si je prends K, cette boule fermée, elle est compacte, donc H est intégrable sur K, ce qui prouve que H est localement intégrable sur U. Avant de démontrer le théorème de changement de variable avec une fonction de classe C1, un diphéomorphisme de classe C1, on va d'abord le démontrer avec des automorphismes de Rn. Ce qu'on veut démontrer c'est que si Phi, et même avec des endomorphismes, si Phi est un endomorphisme de Rn, et que X appartient à Bλ, alors Bλ, c'est la mesure de Lebeck sur Rn, c'est Λn en fait. Alors Phi de X appartient à Bλ, car Phi est continu, ça on le sait, et ce qu'on veut démontrer c'est que Λ Φ de X est égale à la valeur absolue déterminante de Phi, ça c'est une constante réelle, multipliée par Λ de X. Alors le théorème est vérifié si Phi réalise une permutation de coordonnées. D'accord ? Alors Phi est bien linéaire, parce que si on prend un vecteur X, un vecteur Y et un réel A, AX plus Y a ces coordonnées-là, et donc Phi de X a ces coordonnées-là, et je peux écrire ça comme étant A fois le vecteur Phi de X plus le vecteur Phi de X. Je prends un pavé de Rn, dire que X appartient à X, ça équivaut à dire ça, et donc ça, et donc ça équivaut à dire ça, mais ça c'est exactement ça, parce que les sigmas sont objectifs, et donc ça. Donc j'ai Phi de X égale X, donc j'ai Lambda Phi de X est égal à Lambda X. Alors, j'ai vu que Phi c'est une application linéaire, elle réalise une bijection de Rn vers Rn, et Mu est égale à Lambda sur les rectangles de Rn, donc Mu va être égale à Lambda sur B Rn, et puis sur B Lambda. Et donc j'ai Lambda X qui est égale à Mu de X, Mu de X c'est ça bien sûr, quel que soit X appartenant à B Lambda, alors ici le déterminant de Phi c'est moins 1 à la puissance d'assignature de Sigma, donc en module, en valeur absolue c'est 1, et donc j'ai bien le résultat. Alors maintenant on va démontrer que si le théorème est vérifié à l'ordre n pour un endomorphisme de Rn, puis un autre endomorphisme de Rn, alors il est vérifié par le composé des deux, c'est immédiat, parce que le composé des deux c'est un endomorphisme de Rn, et si X appartient à B Lambda, on sait que Phi de X appartient à B Lambda, donc du coup Psi de Phi de X aussi, et oui ça il faut bien comprendre quand même pourquoi on a le droit de faire des Phi de X et tout ça, parce qu'on a affaire à des applications linéaires dans Rn, on est en dimension finie, elles sont continues, donc je ne me pose même pas la question, elles sont continues, et donc elles vont être, elles vont être mesurables, d'accord ? Alors, il est vérifié, oui, donc ici je vais avoir Lambda de Psi rond Phi de X qui va être égale à la valeur absolue de déterminant de Psi Lambda de Phi de X, et donc ça, ça fait déterminant de Psi déterminant de Phi, alors en valeur absolue, Lambda de X, et ça je remarque que c'est la valeur absolue du déterminant de Psi en Phi, donc c'est là. Si le théorème est vrai à l'ordre N, alors il est vrai à l'ordre N plus 1 pour toute application Phi qui est un automorphisme de Rn. quand ce n'est pas un automorphisme, on règle ça à un autre moment, alors ici pour tout automorphisme mais qui laisse une coordonnée invariante. Donc mes suppositions, je suppose que le théorème est vrai à l'ordre N pour n'importe quel endomorphisme, et je vais démontrer qu'il est vrai à l'ordre N plus 1 mais pour un automorphisme laissant une coordonnée invariante. Alors si Phi laisse un variant à la coordonnée XN, Psi, l'endomorphisme qui échange XM et XN plus 1, alors G égale Phi RnPsi laisse un variant XN plus 1 et je sais, d'après ce que j'ai démontré avant, que Psi vérifie le théorème. Évidemment, Psi moins 1 est égal à Psi, donc Phi est égal à G RnPsi, donc d'après ça, dire que G vérifie le théorème, c'est équivant à dire que Phi vérifie le théorème, donc je peux supposer que Phi laisse XN plus 1 invariant. Si on dit que c'est un pavé de Rn plus 1, il est de cette forme-là, et la matrice de Phi est de cette forme-là. Alors là, cette matrice-là, j'appelle NU, c'est la matrice de la restriction de Phi à Rn croix 0. Le déterminant de Phi est égal à déterminant de U, c'est évident ça, donc U est un isomorphisme, et si XXN plus 1 appartient à X, donc ça veut dire que X appartient à Y, eh bien, Phi de X point, alors, oui, Phi de X 0, Phi de X, XN plus 1, c'est Phi de X 0, plus Phi de 0, XN plus 1, alors Phi de X 0, c'est X de X, plus, l'autre, ça va être XN plus 1, fois ce vecteur-là, V, d'accord ? Voilà ce que ça nous donne. Donc, Phi de X, c'est Phi de grand X, c'est en fait U de Y plus R fois ce vecteur. Donc, je peux dire que Phi de X point YN plus 1, ça va être U de Y. Et donc, d'après Phi de Lini, comme lambda N plus 1 de Phi de X, c'est égal à l'intégrale de lambda N Phi de X en point XN plus 1, D lambda XN plus 1, donc ça va me faire que la variable XN plus 1 varie entre A et B, et puis ça, c'est lambda N de U de Y. D'accord ? Donc, ça me fait lambda N de U de Y fois B moins A, et lambda N de Y, par l'hypothèse de récurrence, c'est le valeur absolue déterminant de U, lambda N de Y fois B moins A, et ça, c'est lambda N plus 1 de X. Quel que soit le pavé X de R N plus 1, donc, c'est pour ça que j'ai choisi un isomorphisme, un automorphisme, pour diviser. J'ai ça et ça qui coïncident sur tout l'ensemble des pavés de R N plus 1, donc sur B R N plus 1, donc sur B lambda N plus 1, et donc lambda N plus 1 de Phi de X est égal à la valeur absolue déterminant de Phi, lambda N de X, quel que soit X appartenant à B lambda N plus 1. D'où le résultat. Donc, on va démontrer le théorème. Donc, si Phi est un endomorphisme, mais X appartient à B lambda, Phi de X appartient à B lambda, ça, c'est parce que Phi est continu, lambda de Phi de X, c'est-à-dire Mu de X, est égal à la valeur absolue déterminante de Phi, lambda X. On démontre d'abord des 4, que si N est supérieur ou égal à 2, tout endomorphisme Phi est composé d'endomorphisme de R N, qui permet les coordonnées, qui laisse une coordonnée invariante. Démonstration, si Phi égale 0, c'est produit de deux projections. Si Phi est différent de 0, la matrice, c'est Aij, il y a un Aij qui est différent de 0. Et en considérant Psi, l'endomorphisme qui permute X1 et XI, la matrice de Psi rond Phi, et celle obtenue à partir de celle de Phi, en échangeant les lignes 1 et I, on peut donc supposer I égale 1, puis J égale 1, en changeant l'ordre des coordonnées. Donc j'appelle A égale A à 1, différent de 0. Psi, l'application qui est à X, fait correspondre Y, où Y1 est égal à ça, et pour K différent de 1, Y1 égale XK. Donc X1 égale ça, et X1 est donc égal à Y1 sur 1, moins ça. Pour K différent de 1, XK est égal à YK. Donc Psi est une bijection. J'appelle U égale Phi rond Psi moins 1, Phi est égal à U rond Phi, Psi, pardon. Et si X donne Z, X1 par Psi moins 1 va donner ça, qui par Phi va donner ça, c'est-à-dire X1. Donc Phi laisse X1 invariant. Et comme Psi laisse les autres invariants, on a bien le résultat. Alors maintenant, démonstration du théorème par récurrence sur N. Si N est égal à 1, Phi de X est égal à X. Si A est différent de 0, déterminant de Phi est égal à A, on prend le pavé, l'image du pavé c'est ça, sa mesure c'est ça, si A est positif, et si A est négatif, et dans les deux cas, on a bien ça. Et à ce moment-là, ça veut dire que Mu sur déterminant de Phi, valeur absolue, coïncide avec Lambda sur les pavés. D'accord ? D'accord ? Voilà. Et puis, à ce moment-là, puisqu'il coïncide sur les pavés, il va coïncider sur VRL et sur V Lambda. Et donc, j'aurai bien Mu de X qui sera égal tout le temps à ça. Alors maintenant, ça reste vrai cette formule-là si A est égal à 0, parce que si A est égal à 0, le déterminant est nul, et Phi de X est réduit à ça. Donc l'Anda de ça, ça fait 0. Donc 0 égale 0, la tête est au tout. Si n supérieur à 1, on suppose le théorème vrai à l'ordre n, les résultats précédents qu'on a démontrés montrent de façon évidente que c'est vrai à l'ordre n plus 1 pour tout pavé de Rn plus 1. Donc on a ça pour tout pavé. Donc si Phi n'est pas inversible, si Phi n'est pas inversible, on sait déjà que le théorème est vrai. Et sinon, on considère Mu sur des... Mu c'est ça, divisé par déterminant de Phi. C'est le même raisonnement que je viens de faire, et lambda qui coïncide pour tout pavé, donc sur Brn plus 1, puis sur B lambda. Et donc, on obtient le résultat. Remarque, on a démontré le théorème dans le cas où Phi est un automorphisme, mais ça reste le vrai si c'est pas un automorphisme. En effet, si Phi n'est pas objectif, Phi de Rn est de dimension inférieure à n, et si n est supérieur ou égal à 1, donc si n est supérieur ou égal à 1, donc Phi de x est inclus dans un hyperplan de Rn, et donc la mesure de Phi de x va être nulle, parce que la mesure de l'hyperplan va être nulle, ce qu'on va démontrer après. Mais comme en plus, elle n'est pas objectif, ça c'est égal à 0, et donc on a bien l'idéalité. Alors pourquoi est-ce que, quand on a un hyperplan, sa mesure est nulle ? Eh bien, si n est supérieur à 1, l'équation d'hyperplan est ça, il y a un des AK qui n'est pas nul, par exemple A1, et donc l'équation revient à ça. À ce moment-là, on s'intéresse à H égale Phi moins 1, alors H est égale à Phi moins 1 de 0, où Phi est donnée par ça, X donne, somme des AK, XK moins B, qui est continue, donc modulable, donc H appartient à B. Lambda, non, H de, point, alors point, ça veut dire que la variable X1 est libre. D'accord ? Alors ça, par contre, c'est fixé. Donc la variable X1, justement, il n'y a pas le choix, ça peut être que B sur A1, moins ça. Donc en fait, cet ensemble-là, il est réduit à un point, et donc de mesure nulle, puisqu'on est sur la mesure de la B. et Phi Bini nous dit que lambda N de H est égale à lambda de ça, à somme de lambda de ça, des lambda N moins 1 de ça. Donc on intègre en fait des zéros, donc ça fait zéro. Et si N égale 1, ça a déjà été démontré que Phi soit objective ou pas, ça a déjà été démontré. Il nous faut maintenant démontrer le théorème de changeant de barrière qui dit que pour un ouvert U de Rn, si Phi est un C1 difféomorphisme de l'ouvert U vers l'ouvert V, alors quel que soit X appartenant à B lambda U, lambda Phi de X est égale à la somme sur X de valeur absolue du déterminant du jacobien de Phi en X, D lambda X. Si le théorème est vrai à l'ordre N, on va d'abord démontrer. Si le théorème est vrai à l'ordre N pour un difféomorphisme Phi, alors il est vrai pour le difféomorphisme Psi-Romphi, où Psi est un automorphisme de Rn, donc il appartient à GLN de R. Démonstration, Psi-Romphi est évidemment une bijection et c'est même un C1 difféomorphisme parce que Psi en est un, et soit X appartenant à B lambda U, lambda de Psi-Romphi de X est égale à lambda de Psi-Romphi de X égale déterminant de Psi lambda de Phi de X, donc lambda de Psi-Romphi de X est égale à la valeur absolue de déterminant de Psi multipliée par cette intégrale. Et donc je fais rentrer le déterminant dedans et comme Psi est linéaire, je peux dire que D Psi en X est égale à Psi, quel que soit X appartenant à Rn, donc le Jacobien de Psi de X est Psi. Et donc là j'ai le produit des deux Jacobiens en fait. D'accord ? Et donc ça me fait le déterminant du produit des deux et donc ça me donne le résultat. Petit 2, si je suppose que le théorème est vrai à l'ordre n, alors il est vrai à l'ordre n plus 1 pour toute fonction Phi, c'est un des formorphismes bien sûr, qui laisse un variant une coordonnée. Donc démonstration, bon, elle est identique à celle que l'on a fait quand Phi appartenait à GLN de R, donc on se ramène au cas où la variable XN plus 1 est invariante, on note PhiK les composantes de Phi, PhiN plus 1 de X est égale à XN plus 1 quel que soit X, et donc démon PhiN plus 1 sur démon XK de X est égale à 0, si K est différent de N plus 1, il est égal à 1 autrement, et donc j'ai le Jacobien de Phi qui va être de cette forme-là, où U est la restriction de Phi à R N croix 0 à T R U, c'est une bijection bien sûr, parce que le déterminant de J de U de X c'est le déterminant de J de Phi en X, XN plus 1, et lui il est non nul, quel que soit XN plus 1. Alors on a encore Phi de point XN plus 1 qui est égale à U de Y, et Fubini nous dit que lambda de Phi de X est égale à la somme de A à B de lambda de Phi de X point XN plus 1 des lambda XN plus 1, d'accord ? Et donc ça nous fait la somme de A à B de lambda N de U de Y des XN plus 1, donc ça nous fait ça. et donc lambda Phi de X doit être égale à B moins A, parce que là maintenant j'applique la récurrence sur U déterminant du jacobien de U en Y des lambda N en Y, et j'appelle cette fonction F de Y, et donc je me retrouve avec ça, et c'est-à-dire avec une fonction comme ça, H, où H est défini par H de Y XN, XN, donc appartenant à Y croix à B, donne F de Y fois 1 de XN, c'est-à-dire 1, d'accord ? Donc j'ai lambda N plus 1, qui est produit de lambda N et lambda, et donc j'ai ça, et donc F de Y fois 1, comme c'est égal à déterminant de j de U en Y fois 1, ça nous fait le déterminant de j Phi de X, parce que ce déterminant est égal à celui-là, et donc ça me fait tout de suite que lambda de Phi de X est égal à somme sur X de valeur absolue déterminant de j de Phi en X dès lambda N plus 1 de X, quel que soit le pavé, donc après c'est les démonstrations classiques, je ne refais pas, donc quel que soit le borélien et quel que soit X appartenant à B. Théorème de changement de variable, le Phi est un C1 du phéomorphisme sur l'ouvert U de Rn en direction de l'ouvert W de Rn, alors quel que soit X appartenant à B lambda U, lambda de Phi de X égale l'intégrale sur X de valeur absolue de déterminant du jacobien de Phi en X dès lambda X. Voilà, ça c'est ce qu'on veut démontrer, je le rappelle. Alors ce qu'on voit, c'est que le théorème est vrai si je prends un pavé, Phi' ne s'annule pas, on garde un signe constant et évidemment, le déterminant du jacobien ici, ça va être Phi' de X en valeur absolue. Et donc, somme de A à B, ça, ça va être égal à ça. Voilà, donc ça nous fait Phi' de B moins Phi' de A si Phi' est positive et sinon ça fait Phi' de A moins Phi' de B. Alors, dans le cas où Phi' de positif Phi' est croissant et donc on obtient bien Phi' de B moins Phi' de A, c'est bien la mesure de ça, d'accord ? Donc c'est lambda de Phi' de X et c'est ce qu'on veut. Et puis dans l'autre cas, eh bien c'est lambda de ça et car Phi' est décroissant et donc ça fait aussi lambda de Phi' de X. Donc on a bien le résultat à chaque fois qu'on prend un pavé. Donc après, avec le raisonnement habituel, ça marche pour tout X appartenant à B et A. Seconde propriété, quelle que soit N supérieur ou égal à 2, toute X appartenant à U admet un voisinage VX tel que Phi restreint VX est composée de fonctions qui permettent les coordonnées et de C1 des phénomorphismes qui laissent les coordonnées invariant. Démonstration, par permutation, et c'est là qu'on fait des permutations par des automorphismes de Rn, on se ramène au cas des ronds Phi1 sur des ronds X1 de X qui est différent de 0, soit Psi de U vers Rn qui est défini par Psi de X est égal à Phi1 de X et puis ensuite, pour les autres coordonnées, c'est X2 jusqu'à Xn. Donc ça, c'est C1 parce que Phi1 est C1. et le Jacobian est égal, là je dérive par rapport à, je dérive Phi1 par rapport à toutes les variables et pour les autres, ça fait 1 à chaque fois. Donc j'obtiens ça de déterminant des ronds Phi1 sur des ronds X1 de X qui est différent de 0. Donc d'après le théorème d'inversion locale, il existe V1 inclus dans U tel que Psi restreint VX à noter Psi pour surcharger, réalise un C1 du phénomorphisme de VX de VX vers Psi de VX que j'appelle double VX soit U de Phi U égale Phi rond Psi moins A de double VX dans Phi de VX c'est un C1 du phénomorphisme par composition Psi est un du phénomorphisme donc Phi1 est bijectif sur VX Psi moins A de X1 jusqu'à Xn ça va être Y1 parce que tous les autres sont conservés X2 jusqu'à Xn ou Psi de Y1 jusqu'à A est égale à ça donc Phi1 de ça ça nous fait X1 bon et U de X1 jusqu'à Xn ça va donc être Phi2 alors Psi moins A j'ai dit que c'était ça donc ça fait Phi de ça et Phi de ça c'est ça d'accord mais ça c'est X1 donc je vois que U laisse un variant X1 et Phi c'est U ça ça vient de là c'est U rond Psi alors avec Psi qui laisse un variant va X2 jusqu'à Xn U qui laisse un variant X1 puis avant on avait fait des permutations donc c'est exactement ce que je voulais démontrer on arrive à la fin de la démonstration de ce théorème on prend un pavé fermé X quel que soit X appartenant à X il existe un voisinage de X inclus dans U tel que Phi est composé de fonctions laissant invariante une coordonnée et de CA du phéomorphisme donc A est vérifié sur V de X donc il existe un pavé ouvert PX tel que X appartient à PX inclus dans VX tel que A est vrai sur PX X est la réunion des PX pour X appartenant à X comme les PX sont ouverts et que X est un pavé fermé borné donc compact on peut en tirer un sous-recouvrement fini de X donc X inclus dans l'union de A à M des PXK ou des PK on peut dire enfin on va mettre PXK et alors on a X qui est égal à l'union de A à M des QK où QK est égal à PXK et ça c'est un pavé c'est un pavé ouvert ou demi ouvert et 1 est vérifié sur PXK donc sur QK puisque QK est inclus dedans on sait que cette réunion de pavé peut s'écrire comme une réunion finie disjointe de pavé donc où chaque Q'K est dans un QJ ça a déjà été démontré ça donc 1 est vérifié sur Q'K puisque Q'K est dans un QJ donc on peut supposer que cette réunion là est en fait une réunion disjointe comme Phi est bijectif Phi de X va être égal à l'union de A à M des Phi de QK et donc alors comme 1 est vérifié sur QK on a ça et donc par réunion on va avoir lambda de Phi de X qui est la la somme des lambda de Phi de XK parce que c'est des réunions disjointes comme ça c'est disjointe la réunion Phi de QK égale Phi de X est disjointe aussi et donc ça va faire la somme des intégrales et donc ça va faire la somme l'intégrale de ça sur l'union des XK c'est à dire sur l'union de X et voilà et donc on retrouve bien 1 alors maintenant si j'appelle mu la mesure qui a X appartenant à B U enfin c'est B lambda U à ceci lambda de Phi de X et H qui a X appartenant à U donne ça qui est continue et on considère mu égale H point lambda et bien on a vu que mu de X ça c'est la traduction c'est que mu de X est égal à nu de X quel que soit X pavé fermé borné de U d'accord mais là on sait que l'ensemble de ces pavés fermés bornés de U engendre B theta U donc en fait nu va être égale à mu je suis trompé sur B theta U et donc sur B lambda U parce que lambda et mu sont complètes donc en fait la relation 1 va être vraie quel que soit X appartenant à B lambda U voilà alors maintenant enfin le théorème de changement de variable UV ou vers phi 1C1 d'iflomorphisme de UV de U vers V et F mesurable sur V BV R F positif ou intégral implique que la somme sur V de F de Y des lambda Y est égale à la somme sur U et là je remplace Y par phi de X de ça alors la démonstration c'est immédiat parce qu'on a vu que mu est égale à nu sur B lambda U donc la somme sur U de F rond phi alors ça je l'appelle H des lambda X va être égale à la somme de F rond phi des nu sur U et donc c'est la somme de F rond phi sur U des mu quel que soit X appartenant à B lambda U j'ai mu de X qui est égale lambda phi de X donc quel que soit Y appartenant à B lambda V lambda Y est égale à mu de phi moins 1 de Y donc puisque F appartient à si F est mesurable positif positif pardon et bien la somme de F des lambda va être égale à la somme de F rond phi enfin sur V va être égale à la somme de F rond phi des nu sur U et donc ça me fait que somme de F rond phi H de X des lambda X qui est égale à ça qui est égale à ça va se retrouver égale à la somme de F des lambda sur V c'est à dire la somme de F des Y des lambda Y sur V et donc le théorème est démontré nous voyons maintenant le passage en coordonnées polaires dans le plan R2 on a un disque de rayon R positif une fonction R de D vers R BR2 BR mesurable positive ou intégrale alors la fonction G définit sur ce rectangle de R2 par Rθ donne R fois R2 R cosinus θ R sininus θ qui est mesurable positive ou intégrale et on a cette égalité alors celui-là peut se faire comme ça on considère Φ donc la démonstration qui a Rθ appartenant à cette enceinte ou R là associer R cosinus θ R sininus θ alors qu'il va l'image va être dans l'intérieur de D privé de S où S est égal à ça je vous laisse vérifier c'est évident et donc on a une bijection évidente et Φ-1 c'est l'application qui a xy appartenant à D privé de S associer Rθ avec R qui va forcément être égal à racine carrée de x2 plus y2 et d'héta qui va être déterminé en fait ça va être une détermination continue de l'argument de ce nombre complexe donc ça va être Ψ-1 de x sur R plus i y sur R ou Ψ c'est l'application qui a θ appartenant à 0 2π associer le nombre complexe exponentielle iθ bon là je conseille de voir le cours sur l'ensemble des nombres complexes où je parle de la détermination continue en fait ça c'est un homéomorphisme de ça vers ça c'est à dire que Ψ est une bijective Ψ et Ψ moins 1 sont continues et Ψ est ce qu'on appelle une détermination continue de l'argument donc xy donne ça et continue et Ψ moins 1 est continue donc Ψ moins 1 de xy qui est égale en fait à ça à R et à θ qui est ça va être continue parce que ici on a Ψ moins 1 qui est continue donc Ψ est un homéomorphisme c'est à dire une bijection et Ψ et Ψ moins 1 sont continues de plus Ψ est de classe c'est 1 sur 0R par 02π car d'héron Ψ sur d'héron R Rθ est égal à ça d'héron Ψ sur d'héron donc ça sont les dérivés partiels est égales à ça sont de classe c1 et enfin le jacobien est donné par cette matrice et donc son déterminant c'est R positif ne s'annule pas donc Ψ va être un c1 du phéomorphisme c'est à dire une bijection plus Ψ et Ψ moins 1 continue différentieables et les différentieables sont continues ça c'est le résultat du cours sur un chapitre qui parle notamment des fonctions implicites voilà et qui parle des difféomorphismes donc on va avoir en application du théorème de changement de variable on va avoir exactement ça et notamment on va avoir que F Rho Φ de Rθ multiplié par ça c'est une fonction qui est alors c'est celle-là qui est une fonction qui va être mesurable positive si on part de F mesurable positive et sinon A va être intégrable si on part de F intégrable voilà et on a cette égalité alors on doit noter que D c'est cette réunion avec C qui est le cercle l'ensemble des xy tel que x2 plus y2 est égal à 1 on sait que C et puis S alors S je rappelle que c'est le segment que j'ai défini ici sont évidemment mesurables qui sont lambda de négligeable donc en fait la somme sur D est égale cette somme-là est égale à la même que celle-là d'accord quant à celui-là je peux écrire ça je vous laisse vérifier avec A qui est 0R croit 0 2pi qui appartient à BR2 de mesure 0 fois 2pi c'est-à-dire 0 et puis D qui est égal à 0R croit 0 2pi donc le segment fois ça qui appartient aussi à BR2 et qui a pour mesure R qui est par 0 égale 0 donc en fait cet ensemble-là et puis celui-là on la même mesure c'est pas une surprise donc on a ça qui est égal à ça d'accord donc en fait quand j'ai écrit ça je peux remplacer ça par D et là quand j'écris ça je peux remplacer ça par 0 2pi 0R 3 0 2pi et à ce moment-là je tiens exactement ça et le théorème et maintenant le passage encore de la série qu'on a la boule de centre-haut et de rayon R positif la fonction F nous ira positive ou intégrable alors la fonction G est définie sur ce rectangle par ça elle est mesurable positif si F est positif intégrable si F est intégrable et on a cette relation-là de changement de variable démonstration et bien on considère l'application Phi alors là on met des O2R partout et on voit que c'est une bijection de classe C1 alors elle est continue c'est évident de l'intérieur de R parce que le rectangle R c'était ça vers la boule privée de OZ on va voir pourquoi en effet on passe des relations X égale R sin Theta cos Thi Y égale R sin Theta sin Thi Z égale R cos Theta par R égale racine carré de X2 plus Y2 plus Z2 et puis pour Theta et Phi par Theta égale R cos Theta de X sur R et Phi qui est défini comme étant l'argument et ça c'est encore continu de X plus Y c'est-à-dire 100 donc Phi moins 1 va être continu et Phi va être un homéomorphisme là ici sur le dessin d'accord donc il ne faut pas qu'il soit sur OZ parce qu'il ne faut pas que alors il ne faut pas que R soit nul d'accord il ne faut pas être en haut et puis il ne faut pas que Phi non plus soit nul ou égal à Pi donc voilà pourquoi on a enlevé OZ ensuite on a ces trois relations je vous laisse vérifier on dérive par rapport à R Theta et Phi et on obtient les résultats qui sont de classe C1 et donc on peut dire que alors on peut dire que Phi va donc être de classe C1 et que le Jacobien on voit la matrice Jacobienne plutôt est égale à ça alors on reprend première ligne deuxième troisième et son déterminant je vous laisse faire le calcul j'ai développé par rapport à la dernière ligne et on trouve R2 Sinus Theta qui est différent de 0 parce que R est différent de 0 et Theta différent de 0 et de Pi voilà donc on peut appliquer le théorème de Chandon variable Phi étant c'est un difféomorphisme on sait que la somme sur ça est égale à ça et donc elle doit être égale à ça parce que là j'ai oublié de dire multiplier par le déterminant le déterminant je le mets comme ça parce que alors le déterminant c'est R2 Sinus Theta et donc ça fait G F rom Phi c'est G en R Theta Phi puis évidemment j'intègre par rapport à R Theta Phi et ça ça va impliquer ça pourquoi parce que d'intégrer sur B ou sur l'intérieur de B privé de OZ c'est pareil vu que OZ d'une droite on est dans R au cube c'est négligeable puis l'intérieur c'est la surface de la boule donc c'est le disque et ça c'est défini par cette relation là on a un polynome et on a déjà vu que ce genre de relation ça nous donne un nombre un ensemble qui est négligeable donc ça c'est négligeable donc je peux remplacer ça par B et ça par R par B pardon et puis ça je peux remplacer par R parce que évidemment le bord du rectangle est aussi négligeable parce que c'est la réunion de 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 comment de segment en fait voilà donc on a bien son résultat exemple d'utilisation des coordonnées polaires avec cette intégrale D et la boule ou fermée de centre 0 y moins donc on fait le changement polaire et donc xy devient comme ça et puis il va y avoir R des θ des R alors j'intègre d'abord par rapport à θ donc je change sin θ cos θ sin 2 θ sur 2 ça s'intègre en θ moins R2 cosinus de θ sur 4 donc en 2π ça fait 2π ici ça c'est R moins R2 cosinus de 2π moins R2 sur 4 plus R2 sur 4 en 0 et donc ça fait finalement 2πR que j'intègre par rapport à R donc ça fait πR2 entre 0 et 1 et donc ça fait π intégrale de Gauss-Taplase donc qui va être très utile en probabilité avec un gros normal on a ce résultat bien connu qu'on a déjà démontré plusieurs fois convergence donc en plus moins l'infini car pour valeur absolue de x grand exponentielle moins x2 est inférieur à 1 sur x2 qui est inférieur qui est intégrable en plus infinie moins l'infini i carré ça va faire ça donc après tonner i ça fait ça et là je fais le changement polaire voilà alors si je me place sur la boule de centre-haut et de rayon R et bien ça ça va être égal à ça et là j'intègre d'abord par rapport à R donc R exponentielle moins R2 primitif c'est moins exponentielle moins R2 sur 2 entre 0 et R puis j'intègre par rapport à θ donc ça fait moins exponentielle moins grand R2 sur 2 plus en 0 ça fait plus 1 sur 2 comme ça fait ça que j'intègre par rapport à θ ça revient à multiplier par 2π d'accord et quand R tend vers plus infini ça tend vers 1 d'accord ça ça tend vers 1 et donc ça fait 2π sur 2 c'est à dire π d'accord et quand R tend vers plus infini c'est justement c'est la boule de rayon infini donc c'est RE donc ça veut dire que i² est lié à la π et donc i est égal à racine de π une petite parenthèse avec l'heure d'un triangle dans R2 avec la mesure de l'Ebêle et l'âme d'A2 on prend un triangle par une rotation on se ramène à BC parallèle aux abscisses par une translation à BC et sur les abscisses et par une autre translation à B en O on ne change pas les mesures parce que ce sont des isométries voire la démonstration du théorème de changement de variable on peut même se ramener à YA positif XC positif en faisant des symétries par rapport à l'axe vertical ou horizontal à la fin on a ce triangle là qui est réunion de deux disjoints d'un triangle fermé au HA puis d'un triangle semi-ouvert H1C alors en fait on se fiche de savoir qu'ils sont fermés ouverts parce que les côtés dans R2 sont inclus dans des droites de mesure nulle donc eux-mêmes sont de mesure nulle donc le triangle OAH en prenant ces notations l'intérieur c'est ça il est fermé parce que si XNYN tend vers XY le fait d'avoir ça ça implique ça le fait d'avoir ça ça implique ça donc XY appartient bien à l'intérieur et donc OAH appartient à BR2 puisque OAH est fermé sa mesure va être donnée par ça et donc ça veut dire que comme Y va varier entre ça et ça enfin Y1 je veux dire voilà et puis X entre 0 et XA et donc ça nous fait ça je vous laisse regarder c'est une dégare et donc ça fait finalement OAH fois HA 1 sur 2 le triangle demi ouvert par symétrie puis translation on se ramène à ça on applique la même formule la mesure va être égale à AH fois HC sur 2 et donc quand on fait la réunion des deux et bien on obtient OH plus HA sur 2 plus AH fois HC sur 2 ce qui nous fait AH vecteur de OH plus HC c'est à dire OC sur 2 et donc on obtient base fois hauteur divisé par 2 ce qu'on avait déjà obtenu pour chacun de ces deux triangles parce que là c'était bien base fois hauteur divisé par 2 pour OH et pour l'autre pareil voilà donc on retrouve la fameuse formule du triangle donc la mesure d'un triangle comme ça et bien c'est sa hauteur AH multipliée par la base baissée divisé par 2 alors suivant qu'on change de base il y a 3 formules possibles mais elles donneront le même résultat évidemment l'aire du triangle est égale à la base fauteure divisé par 2 on va voir maintenant le volume de l'hypersphère alors en dimension 3 on dit sphère soit N donc un entier naturellement nul la boule ouverte de centre X0 et de rayon R positif et la partie de R N définie par bon c'est la définition habituelle où on a pris la norme clidienne la boule fermée c'est l'adhérence c'est à dire l'ensemble des X pour lesquels norme de X moins X0 est inférieure ou égale à R alors l'hypersphère en réalité c'est l'extension de la notion de sphère en dimension N c'est l'ensemble des X pour lesquels il y a égalité quand on parle quand on parle du volume de l'hypersphère on veut parler en fait du volume de la boule ouverte ou fermée c'est pas d'importance puisque ça sera le même volume dans le cas N égale 1 la boule ouverte c'est cet intervalle donc de longueur X0 moins R moins X0 moins R X plus R moins X0 moins R c'est à dire 2R idem pour la boule fermée dans le cas N égale 2 le volume de B c'est la somme de 1B des lambda 2 par translation on se ramène à X0 égale 0 on passe en polaire et donc on a déjà vu ce résultat il n'y a plus qu'à appliquer les formules je vous laisse vérifier que ça fait pi R2 on peut aussi faire sans ces formules en disant que V de B est égale à lambda 2 de B c'est à dire somme pour X appartenant à R de lambda de B X point avec les notions habituelles dX mais XY appartient à B implique que X2 plus Y2 inférieur ou égal à Y à R2 donc Y appartient à ça ça équivaut à dire que Y est inférieur ou égal à ça donc la mesure de cet ensemble là d'après ce qu'on a vu avant c'est 2 racines carrées de R2 moins X2 donc on va intégrer ça donc c'est 2 fois la somme de 0 à R on fait le changement X égale R sin T donc ça fait R2 moins R2 sin carité c'est à dire R2 cos carité mais comme le cosinus est positif ça fera R cosinus T fois et puis le DX il vaut ça fois R cosinus T donc on va se retrouver avec 4 R2 somme de 0 à pi sur 2 de cos carité ensuite on écrit cos carité c'est égal à ça puis on intègre et on trouve enfin pi R2 dans le cas de l'égal 3 on prend les coordonnées sur l'indrique donc V de B va être égal à somme sur R au cube je me suis trompé de des lames d'A3 et donc ça nous fait somme là-dessus de R2 sin d'R d'θ' d'φ' d'accord ? donc ça fait R3 sur 3 fois 2 pi pour ce qui est de pour ce qui est de quoi d'ailleurs pour ce qui est de de dθ voilà ça fait 2 pi et puis pour ce qui est de sin il s'intègre par moins cos le phi varie entre 0 et pi et donc ça nous fait 2 pi sur 3 R au cube et puis ce truc là ça fait moins cos pi donc ça fait 1 moins 1 moins 1 donc ça fait 2 et je retrouve bien la formelle connue 4 pi R au cube sur 3 et autrement comme pour ici on dit que VB égale lambda 3 de B égale somme pour X appartenant à R de lambda 2 de B de X point d lambda X donc XYZ appartient à B ça équivaut à ça implique que X varie entre moins R et R et que X2 plus Y2 est inférieur ou égal à R2 moins X2 et donc ça c'est la boule de rayon R2 racine de R2 moins X2 et donc sa mesure elle est égale d'après ce qu'on a vu avant à ça donc VB va être égale l'intégrale de moins R à R de pi facteur de R2 moins X2 de X et R2 somme de 0 à R c'est à dire 2 pi et j'intègre ça par R de X moins X cube sur 3 et je remplace donc entre 0 et R donc en 0 ça vaut 0 puis en R ça vaut ça je laisse vérifier le calcul et on retrouve bien le cas de pi R au cube sur 3 le volume de l'hypersphère de dimension N appartenant à N étoile et de rayon R est proportionnel à R puissance N c'est vrai à l'ordre 1 2 et 3 déjà vu supposons que ça soit vrai à l'ordre N alors A N c'est R à L qui dépend de N j'ai donc VN plus 1 qui est la mesure de la boule de rayon R de centre O alors ça c'est la mesure de Lebec sur R à la puissance N plus 1 cette boule c'est ça et donc chacun des X cube est inférieur ou égal à R et si je prends B point XN plus 1 avec les notations habituelles c'est l'ensemble de N Uplai qui vérifie ça puisqu'il faut que le N plus 1 Uplai vérifie ça donc ça revient à ça et donc c'est la boule de centre O et de rayon racine carré de R2 moins XN plus 1 carré mais celle-là on connaît son volume parce qu'on va supposer que son volume était égal à A N le rayon à la puissance N donc ça revient à faire ça et d'après Fumini VN de R est égal à l'intégrale des mesures de ces trucs-là des lambda et XN plus 1 et donc ça fait somme de moins R à R de A N fois ça des XN plus 1 donc ça fait 2 A N la parité ici somme de 0 à R de R2 moins XN plus 1 au carré à la puissance N sur 2 d'XN plus 1 et si je pose XN plus 1 il y a R cosinus de tâche en zone variable je vous laisse vérifier on a facilement ça puis ça et ça ça dépend pas de R et je vois que c'est bien de la forme A N plus 1 R N plus 1 avec A N plus 1 qui est égal à 2 A N W N plus 1 et W N plus 1 c'est ça c'est une intégrale de Wallis d'accord alors ça ça permet de calculer les A N les uns après les autres parce qu'on sait calculer Wallis Wallis est égal à ça suivant que N est paire ou N impaire la remarque pour R égale 1 V N plus 1 de A est égal alors là j'utilise V N plus 1 de A est égal à 2 A N fois ça donc ça ça provient V N plus 1 de A égale 2 A N voilà c'est ça mais 1 dit que V N de A est égal à A N fois A est égal à A N et donc je vais obtenir ça d'accord et donc je vais m'intéresser à ça je prends X égale racine de U changeant de variable à nouveau et ça fait V N plus 1 de 1 qui est égal à 2 V N de 1 sonne de 0 à 1 de 1 moins U à la puissance N sur 2 et puis là il faut dériver D X égale 1 sur 2 racine de U D U donc ça fait ça et donc ça fait ça et soit ça converge encore en 0 parce qu'en 0 c'est équivalent à U à la puissance moins 1,5 qui s'intègre par du lambda racine de U 2 racine de U donc ça je reprenais la fonction bêta en N sur 2 plus 1 à demi fonction bêta qui est définie et là j'ai fait un chapitre là-dessus alors j'ai fait un chapitre sur Wallis qui me permet de calculer ça et pour bêta j'ai fait un chapitre aussi c'est un chapitre sur la fonction bêta et la fonction gamma de l'air et donc la fonction bêta elle est définie comme ça pour X et Y positif et elle est égale à gamma X gamma Y sur gamma X plus Y où gamma est la fonction de l'air définie comme ça pour X positif alors fonction qui a la propriété de vérifier gamma N égale factorielle N moins 1 dès que N est un entier naturel supérieur ou égal 1 20 plus 1 de 1 est égal à ça donc est égal à ça et je vais calculer gamma de 1 demi je remarque que bêta en 1 demi 1 demi est égal à gamma de 1 demi gamma de 1 demi sur gamma de 1 qui joue 1 donc ça fait gamma de 1 demi au carré et ça c'est égal à ça d'accord alors c'est égal à ça ça vient de là et je vais faire le champ vente égale sinus carré comme ça ça va supprimer les carrés les puissances 1 demi pardon et donc je vais me retrouver je vais le vérifier avec ça d'accord et donc ça me fait pi et donc gamma de 1 demi est égal à racine de pi parce que gamma de 1 demi évidemment il est positif le gamma c'est ça donc j'obtiens que vn plus 1 de 1 est égal à vn de 1 fois racine de pi fois gamma de n sur 2 plus gamma en n sur 2 plus 1 divisé par gamma en n sur 2 plus 3 demi et on va continuer le volume de l'hypersphère vient avoir montré que vn de r est égal à pi et la puissance n sur 2 gamma en n sur 2 plus 1 plus 1 r puissance n on sait que vn de r est égal et proportionnel à rn donc est égal à ça vn plus 1 en 1 donc pour le rayon 1 est égal à ça on l'a démontré gamma de 1 demi parce que je vais en avoir besoin est égal à ça j'intègre par partie je vous laisse vérifier et on trouve facilement que ça fait 2 gamma de 3 demi d'où on tire gamma de 3 demi est égal à racine de pi sur 2 alors on va montrer maintenant que vn de 1 est égal à pi à la puissance n sur 2 sur gamma n sur 2 plus 1 quel que soit n supérieur ou égal à 1 pour n égale 1 vn de 1 est égal à 2 et 2 je peux l'écrire racine de pi sur racine de pi sur 2 c'est à dire pi à la puissance 1 demi sur gamma à la puissance 3 demi donc la relation est vraie à l'ordre 1 et c'est pour ça qu'on a calculé gamma de 3 demi supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n donc on a vn plus 1 qui va être égal à vn de 1 je vais supposer que c'était vrai à l'ordre n donc ça fait ça multiplié par racine de pi multiplié par ça les deux se suppriment je trouve pi à la puissance alors là ça fait un pi à la puissance 1 demi en plus et puis là ça je peux l'écrire n plus 1 sur 2 plus 1 et donc par rapport à ça j'obtiens bien que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1 donc par récurrence elle est toujours vraie et comme vn de r est égal à vn de 1 multiplié par r puissance n ça nous fait ça d'où le résultat la formule vn plus 1 de 1 égale 2wn plus 1 c'est l'intégral de Wallis vn de 1 permet de calculer successivement tous les termes alors à partir de ça on pourrait aussi trouver une grosse formule qui permettrait de calculer les vn de 1 en fait on calculerait vn plus 2 en fonction de vn de 1 bon c'est pas très compliqué d'ailleurs bon mais on peut le faire de toute façon on n'utilise pas tous les jours les volumes des hypersphères on peut le faire pour v4 et puis pour v5 histoire de voir v4 de 1 est égal à 2 w4 v3 de 1 parce que cette formule a le défaut qu'on connait pour facile de travailler avec la fonction de l'air et donc comme de v4 je vous laisse regarder les formules que j'ai rappelées tout à l'heure est égale à ça et que v3 de 1 est égale à 4 tiers de pi parce que la formule c'était 4 tiers de pi r au cube donc ça fait que v4 de 1 doit être égale à ça je vous laisse regarder vérifier le calcul et donc on trouve pi 2 sur 2 r puissance 4 et on fait la même chose pour v5 qui est égale à 2 w5 v4 de 1 et comme w5 est égale à ça et que v4 de 1 est égale à pi 2 sur 2 et bien ça me fait v5 de 1 qui est égale à 8 15e de pi 2 je vous laisse vérifier le calcul et donc v5 de r qui est égale à 8 puis 2 sur 15 r puissance 5 on peut s'intéresser aussi à la surface de l'hypersphère encore l'air du disque d'accord sn de r alors je vais utiliser ça en fait je vois qu'on peut considérer que l'air du disque ce n'est pas une démonstration parce que je n'ai pas expliqué ce que c'est que l'air d'un domaine ici d'accord là il faudrait je vais faire un petit peu de geodif je ne le fais pas ici mais je vois que en fait c'est le volume de la grande sphère de rayon R plus H moins le volume de R de la sphère de rayon R quand quand H tend vers 0 en fait c'est égal à ça quoi c'est égal à Vm de R plus H moins Vm de R sur H parce que je pourrais considérer que cette petite bande là si je la redresse en fait le volume c'est l'air multiplié par l'épaisseur H et donc c'est pour ça que je le divise par H mais je fais tendre H vers 0 et ça c'est exactement la dérivée de Vm de R donc si je prends la formule pour V2 de R qui virait Pi de R Pi R2 ça me donne que S2 de R est égal à 2 Pi R 2 Pi R là je suis à l'ordre 2 là je peux le bout d'ordre 2 ça correspond effectivement au périmètre du cercle dans ce cas là l'air la surface avec le périmètre et puis ici à l'ordre 3 V3 de R est égal à 4 tiers de Pi R au cube ça donne S3 de R qui va être égal à 4 tiers de Pi fois et je dérive 3 R au cube ça fait 4 Pi R2 voilà la surface l'air du vrai de la boule en dimension 3 la boule de rayon vert alors maintenant je peux faire avec V4 V4 était égal à ça S4 va être égal à ça fois la dérivée de R puissance 4 ça fait 4 R au cube donc ça me fait 2 Pi 2 R au cube et pour V5 V5 était égal à ça je dérive ça va me faire un 5 qui va simplifier avec le 15 ça fait 8 Pi 2 sur 3 R à la puissance 4 1 3 2 1 2 3 1